... Donc moi je suis Jean-Philippe Mange, je suis secrétaire de la nouvelle association, l'association éponyme qui porte de la fête de la Châtaigne et qui est un chef d'organisation de cette magnifique journée. Bon alors, dans cette journée, qu'est-ce qui va se passer comme animation ? Alors, autour de la dégustation du cidre doux et de la Châtaigne grillée, on a une animation musicale prévue tout au long de la journée, avec une banda, avec un groupe folklorique et puis une autre animation musicale, une animation qui s'appelle la carriole, qui va nous mettre un petit peu le feu en fin de soirée. Et puis après, il y a un marché artisanal et de pays, où on trouve différents produits locaux et puis voilà. Bon alors, en fait, la fête de la Châtaigne, c'est vraiment un ensemble et c'est une fête intergénérationnelle ? Oui, tout à fait. Déjà, il faut savoir que c'est la 53ème édition, donc depuis 1963, cette fête existe. Et puis, elle regroupe toutes les générations de sauveteurs de Roergue, où on trouve les anciens qui sont là depuis très longtemps, qui ont reçu le flambeau de la part de leur père, et notamment la famille Muraché, qui est à l'origine du fameux grill rotatif qui sert à griller les châtaignes. Et puis voilà, et puis après, tous les gens sont impliqués du village à différents postes de travail, que ce soit la vente du cidre ou au niveau de la logistique ou après l'organisation du marché et de cette magnifique journée. Bon alors, à peu près, c'est combien de kilos de châtaignes qui sont grillées ? On a une tonne de châtaignes qui est grillée. Bon, sachant qu'il y a 20% de pertes au niveau de la grillée, mais bon, il y a une tonne qui a été commandée et qui sera grillée tout au long de l'après-midi. Bon alors, le public est assez éclectique. On voit, donc déjà, un des moins jeunes et les festivaliers du week-end qui sont venus aussi. Tout à fait. Donc, déjà, on a la chance d'avoir du beau temps. Donc, la météo, c'est pratiquement 60% de la réussite de la fête de la châtaignes. Et puis au niveau du public, bien sûr, on a les habitués qui connaissent la fête depuis longtemps. Et puis on a aussi les festivaliers qui sont venus assister aux différents concerts du Routierg et qui sont restés sur place et qui profitent aussi de l'ambiance locale. C'est pour toi. Merci. Bon alors, dis-moi Gabi, en fait, là, le pressoir, c'est vous qui proposez le cidre ? Oui, c'est le pressoir de l'association Le Greffadou. Alors, on broie les pommes, on les dresse. Aujourd'hui, on ne va pas pasteuriser, on les offre aux gens qui viennent à la fête ce matin. D'accord, donc c'est du tout fait, les pommes ? Ah, les pommes, c'est des pommes bio qu'on a ramassées cette semaine. On les a ramassées par terre quelles sont mures parce que la saison est juste avancée. C'est plutôt en novembre qu'on fait le jus de pomme et le cidre. Et là, on le boit bien sûr en jus de pomme. Voilà. Et on a eu une petite influence ce matin de gens qui étaient autant intéressés pour voir comment on le faisait que pour le déguster. C'est un jus de pomme, en fait, il est très doux, il n'est pas encore alcoolisé et il faut attendre plusieurs semaines normalement pour en faire du cidre. Déjà, la fête de la châtaigne pour moi c'est très important parce que c'est la cinquantième, cinquante-troisième je crois, cette année. Et en fait, la châtaigne c'était le fruit et les légumes qui permettait de nourrir tous nos ancêtres avant la pomme de terre. Donc c'est quelque chose qui économiquement était important et vitalement était important. Et le fait que cette fête soit là, c'est qu'on veut faire perdurer cette activité, ce serait bien. Sachant que je suis aussi présidente du conservatoire du châtaignier à Rignac et que je me dis qu'il faudrait vraiment mettre en relation cette fête de la châtaigne avec tous ceux qui sont là pour développer ce fruit et légumes on l'appelle comme on veut qui est la châtaigne. C'est un cinquant de troisième édition dans le village conservateur réussi, très réussi avec des nouveaux une nouvelle équipe de dirigeants qui a pris ça très à cause parce que c'est une qui vraiment qui veut essayer de développer cette fête et a fait des efforts énormes cette année pour la remettre au goût du jour et ça je tiens à les féliciter tous ceux qui se sont impliqués tous les bénévoles qui s'y impliquent franchement c'est un renouveau dans les manifestations de sa terre que j'encourage. Mélanger les générations faire participer les petits et avoir l'enseignement des anciens c'est vraiment ça qui est important c'est cette intergénération qui est super importante et qui permettra que ça va perdurer parce que quand on est qu'une partie de la population on ne peut pas faire perdurer quelque chose là pour le fait 53 ans c'est pas rien et ça permettra aux plus jeunes de continuer et je suis sûre qu'ils continueront parce que c'est trop important cette châtaigne dans notre Ségala. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada